On subit, quoi qu'il arrive, on subit, on passe par tous les traitements, on s'accroche à l'idée qu'il faut que ça passe, il faut qu'on les surmonte, donc on trouve les ressources pour les surmonter, et on trouve des moyens pour exploser, et de se défouler, on trouve, on arrive, enfin, je suis battante et je trouve toujours, et par contre, actif, je pense que je suis active dans le sens où on nous met des traitements, on nous dit, voilà, voilà les protocoles à suivre, et quand je dis active, c'est que je fais le choix de les prendre ou de ne pas les prendre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de traitements qui sont à la consonance préventive, il y en a certains qui me disent, mais pourquoi prendre ce médicament alors que je n'ai pas l'impression de ressentir de douleur, et j'ai besoin de ressentir, vous parlez beaucoup, on parle d'échelle et d'évaluation de la douleur, et j'ai besoin de sentir cette douleur pour savoir contre quoi je lutte, et là, pour la plupart, j'ai eu la chance d'avoir physiquement un corps qui gérerait bien les traitements, donc de ne pas avoir forcément besoin de traitement par rapport aux douleurs. Je dédramatise toutes les situations, j'ai la chance de, une fois que la maladie est annoncée, de rebondir rapidement sur tout ce qui s'ensuit, et donc, si je vous parle de l'ablation du sein, c'était déjà assimilé, le jour où vous me l'avez annoncé, que ça y est, la chimio, le verdict, le traitement de la chimio, ne m'épargnez pas de l'ablation du sein. Ça a été l'explosion sur le moment, en dehors de votre cabinet, c'est certain, mais par contre, non, après je rebondis toujours très vite. C'est toujours dans la même optique, si le corps suit bien, le moral suit. Ça a été, on a craqué, ça a été délicat, c'est certain, explosif. Et puis, dans le sens où on a un besoin d'extérioriser l'une comme l'autre, et en fait, on a géré la situation. Elle gère les angoisses, je gère la maladie, c'est ce qu'on a fait depuis le début, ça se passe très bien. Même si intérieurement, c'est là, c'est en permanence. On a trouvé un équilibre de vie. Et puis, je tiens mon chapeau. Je veux remercier quelqu'un personnellement, et c'est mon ami, qui depuis l'annonce de la maladie, enfin tous les accompagnants d'ailleurs, je dis un grand merci à tous les accompagnants, quels qu'ils soient, parce qu'ils sont dans l'ombre pendant toute cette maladie. Et c'est ma manière de leur dire merci.